Bienvenue dans la nouvelle Peugeot 3008. Je vais décrire maintenant les fonctions de la navigation. La navigation se présente tout d'abord par un panneau principal ici. Je suis en ville, navigation 3D et j'ai accès directement par ce panneau principal déjà à quelques fonctions. Tout d'abord, une fonction de zoom ou de dézoom. Je peux donc reculer ou avancer par l'intermédiaire de ces boutons, mais aussi en pinçant ou en écartant les doigts, je peux zoomer ou dézoomer. Toujours au niveau du zoom, si je veux aller plus loin en arrière, cette vue ne me permet pas de reculer le plus possible. Il faut alors que j'utilise ce bouton-là qui permet de changer de vue et de passer en carte à plat avec deux orientations. Orientation Nord tout d'abord, comme celle-ci. En appuyant à nouveau sur ce bouton, j'ai une orientation véhicule avec une carte à plat. Et à nouveau, la carte à plat, je peux utiliser le pincé, le geste de pincé pour ainsi dézoomer ou encore une fois utiliser les pushes tactiles ici. Voilà pour la fonction de zoom de navigation. J'ai aussi accès direct par ce menu par le rappel de la dernière consigne de navigation. Vous avez vu que là, elle m'a parlé pendant que je conduis. Si je n'ai pas bien entendu la consigne, je peux appuyer ici sur ce bouton pour que la navigation me rappelle ma dernière consigne de navigation. On a accès aussi dans ce menu d'accès direct à des fonctions de configuration rapide. Par l'appui sur ce bouton de réglage de la carte, je peux activer ou désactiver l'affichage de certaines informations sur ma carte afin de l'alléger si elle est trop chargée ou afin de me concentrer sur les stations service, par exemple, si je ne sélectionne que les stations service. Cette fonction d'accès rapide aussi me permet d'accéder aux points d'intérêt, POI sur carte. Si je cherche par exemple un POI sur la carte, j'appuie ici et j'accède à la liste des POI. pour activer, désactiver leur affichage sur la carte. Il s'agit bien donc d'un menu de réglage de la carte. Si je veux par exemple afficher ou ne plus afficher les stations service, j'y ai accès ici. Si je veux afficher un centre commercial par exemple, je choisis par catégorie, j'active le centre commercial et ça va me rajouter les centres commerciaux sur ma carte graphique. Nous pouvons accéder aussi donc au menu secondaire, notamment pour saisir une destination. Alors le mode de saisie de destination peut se faire de plusieurs manières. Le premier, c'est la saisie d'adresse habituelle. Je passe par une saisie de ma ville, puis de ma rue, puis du numéro. Je vérifie au préalable que le pays dans lequel je me trouve est bien le bon pays. Si je veux me rendre dans un autre pays, alors je commence par appuyer sur ce bouton pour choisir mon pays de destination et enfin pouvoir saisir mon adresse. On ne trouvera pas une ville comme Marseille dans un autre pays. Il faut bien avoir une intention particulière au pays sélectionné avant de rechercher sa ville. Je vais donc chercher ma ville. Je la saisis par le clavier numérique. J'ai des propositions qui me sont faites ici. J'en sélectionne une, Paris par exemple. Puis je cherche la rue de Rivoli par exemple. Elle m'est présentée ici. Je la sélectionne. Une fois ma rue sélectionnée, je choisis un numéro. Il m'en prend un. Je le confirme en appuyant sur le bouton de validation. Je confirme mon adresse enfin pour aller à ma nouvelle destination saisie manuellement. J'ai ce panneau de critères de guidage qui me demande de sélectionner le type de guidage, activer ou non les autoroutes, les péages, les ferries et la prise en compte du trafic de manière automatique ou manuelle. Je valide enfin ma destination et je suis guidé par mon système. Alors autre solution alternative, c'est toujours de passer par ce menu mais dans mes destinations. Mes destinations présentent trois onglets. Le premier onglet est l'onglet destination préféré. J'ai rempli au préalable ma maison, mon travail mais aussi quelques destinations préférées à qui j'ai pu donner quelques noms. Je peux les sélectionner pour y être guidé. J'ai aussi mes dernières destinations récentes qui s'affichent ici dans la liste. Je peux donc récupérer une adresse saisie au préalable ou sinon les effacer une à une si je veux les faire disparaître de ma liste par exemple. Et enfin le dernier onglet récupère les contacts de mon téléphone pour directement être guidé vers le contact de mon téléphone mémorisé dans le carnet d'adresse de mon téléphone. Voilà pour mes destinations. Je peux aussi saisir une adresse par point d'intérêt. Je peux aussi faire une recherche libre de destination. Je peux bien entendu comme cela vous est présenté dans un autre film saisir mon adresse par la voix avec la reconnaissance vocale. Ce panneau d'options nous permet aussi d'accéder à certains réglages de navigation que je vous laisserai découvrir selon les différents onglets. Si je veux bénéficier de ma vue en trois dimensions, je me mets en vue perspective ici et je sélectionne le zoom automatique symbolisé par cette loupe avec un A à l'intérieur. Ce zoom me permet de me rapprocher de mes consignes de guidage et de faire apparaître les bâtiments sur le parcours quand la ville est couverte par ces bâtiments 3D. A l'approche de ma destination, un bouton apparaît si je l'ai réglé au préalable dans les options. Ce bouton me permet d'accéder à ma destination à pied si je me gare à distance de ma destination. La navigation me permet de savoir que ma destination est à 600 mètres et 8 minutes de marche pour atteindre cette destination. Un dernier mode de saisie d'adresse peut être fait à l'aide de déplacer carte. Le déplacer carte est atteignable en appuyant sur la carte. Je peux me mettre en carte à plat pour avoir une visualisation plus simple et ainsi dézoomer pour aller saisir une destination aux alentours, par exemple à Versailles. J'ai donc appuyé sur la cartographie et à l'aide de ce bouton allait directement être guidé vers cette destination. Je remplace ma destination et je suis guidé directement sans avoir saisi d'adresse. Il est parfois difficile de trouver un point d'intérêt autour de soi. Pour cela, on peut aller dans la cartographie et maintenir un appui ici. Le système va donc chercher les points d'intérêt autour de l'endroit où j'ai laissé le doigt appuyer. Je peux alors après en choisir un et le saisir comme une destination. Ici, par exemple, le palais de justice, une station de bus du palais de justice. Et je remplace ma destination. Je peux aussi vouloir rechercher une station d'essence à proximité. Je vais donc dans le menu consulter carte. Je sélectionne l'onglet station d'essence. Une fois l'onglet station d'essence, sélectionné, je peux voir mes stations d'essence et y accéder directement par un simple clic. Voilà pour les fonctions de navigation. Je vous laisserai découvrir d'autres fonctions plus évoluées dans votre nouvelle Peugeot 3008.